et bonjour à tous hop il ya moyen de voilà qu'on n'est pas le son tout de suite voilà donc bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier chapitre de rusty lake le je sais pas si c'est le tout premier jeu si s'intercale entre paradise et et hôtel je ne sais absolument pas je n'ai pas je rappelle que je n'ai pas l'ordre des juristes il me casse et le dernier que que l'on fera deux derniers en fait de parmi les jeux qui sont sortis s'il y en a d'autres qui sortent à l'avenir je les ferai je vais suivre rusty lake je vais essayer de faire une petite veille dessus quoi qu'il en soit c'est le dernier jeu de cette série pas le dernier dans le dans le sens de la sortie vraiment le dernier jeu à faire parce que j'ai fait jusqu'à présent l'ordre complètement anti chronologique plus ou moins et donc je sais pas du tout ce que route nous va nous appeler rusty lake spring 1860 james vanderboom arrived at rusty lake his uncle had just passed away under mystérieuses circumstances james was uncle's only air he had no idea of the events that would change life ok donc on a carme james vanderboom donc un ancêtre de d'aila du coup ce que d'ail est né en 1930 et là on est en 1860 donc si c'est le père ça peut pas être le père ça peut être que le grand-père parce que sinon il aurait eu d'ail à 60 ans donc c'est le grand-père de dail ok donc visé un peu viré tuto à et pourquoi tout en attendait ok il sait pas excusez moi il s'était pas mis en il s'était pas mis en français tout seul donc ça doit être le tout premier jeu ah ah là c'est ok c'est donc on a confirmation on l'air il had no idea of the events that would change life ok on a confirmation c'est le c'est le tout premier jeu parce que clairement il y avait il ya des soucis bon là il ya le qu'est ce premier numéro bon ok on n'a pas le on n'a pas le chiffre on n'a pas le nombre qui correspond à la vex il y avait quelque chose il ya un bruit il ya un bruit il ya quelque chose il ya peut-être quelque chose à faire avec clique sur le texte pour lire cher james hélas ton oncle nous a quitté il a légué sa maison est une graine très spéciale plante cette graine et fond de ta propre famille 572 et on a un symbole russie lake on dirait une sorte d'armoirie ok ok alors vu que c'est le tout premier jeu il est possible que les bruits de force fonctionnent ok donc j'ai la fameuse graine et j'ai un os et ça c'est la fameuse armoirie bon ah bah tu as une nœud ce chien ok ok ah C'est bon. C'est bon. Ok, d'accord. Une branche morte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok. Le corbeau. Le corbeau. Ok. Bon. Eté 1860. Oh là 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 là. Il s'est passé des trucs ici. Les frères Vendeur Boom. Ok. Non, ça ne s'enlève pas. Ok. Du coup, ça va de soi. Ici, il y a une... Ah bah. Ça tombe bien, on a une clé. Non, ce n'est pas pour ça. Ok. Et il nous reste ça à voir. Oula. Ok. Il y a une combinaison à faire. Ok. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok. Du coup, le plus simple, dans un premier temps, c'est mettre la vague, c'est mettre la vague. voilà, c'est... et j'ai l'impression que mon son, et j'ai l'impression que mon son, j'ai l'impression que mon son est encore barré. et j'ai l'impression que mon son, et j'ai l'impression que mon son, et j'ai l'impression que mon son est encore, c'est... le réveil. m'est... 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 C'est un peu facile. Oh là là. Ok, alors ça on va y passer un petit peu de temps. Ok, alors là. Ok, bon. Ça, ok. Ah, on a cette partie-là. Cette partie-là. Ok. Ben alors. Ça, c'est glauque. Mais c'est... Hein ? 10 sacrifices, 10 familles... Ah la vache, quoi. 10 sacrifices de 10 membres d'une famille égale une résurrection. La langue. Ok. Ok. oh lala lalala 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 et Alors, il birth, c'est pas résurrection, c'est renaissance, mais... Ok. Bon. Je pense qu'on va commencer par le frère psychopathe. Et on repartira sur du plus léger après. On fait le plus rude d'abord. Mais il me semble que voilà, c'est le... Voilà, on va commencer par Albert. Parce que clairement, c'est lui qui va mal tourner. Ok. Frérot, t'as quelques obsessions, c'est un petit peu... Ok. D'accord. Ben là, je suis pas vraiment aidé. Ok. 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 Ben, c'est pas gagné là, je suis... Je suis un petit peu coincé, en fait. Dès le départ, ce qui est un petit peu ennuyeux. Ce qui est un petit peu ennuyeux. Le casque bleu. Je vais le reprendre quand même pour voir si je peux pas faire autre chose avec. Ah, bon, pas déjà. Ah ! Euh... Non, il pleut pas. Ok, non, mais c'est super, c'est super, c'est super, c'est super. Euh... C'était quoi son naissance ? J'ai pas regardé. J'ai pas retenu. Tiens, j'avais pas vu la parallaxe derrière. Ah, d'accord. Là, maintenant, il pleut. Ok. Casse-t-il les pompons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Casse-t-il les pompons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Casse-t-il les pompons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Casse-t-il les pompons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Du coup... D'accord. Ok. D'accord. 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 Ok. D'accord. Merci. Merci.